Je suis Anne, j'espère que vous allez bien. On est le 14. Oui, c'est la Saint Juste. Ah tiens, il s'appelait juste Le Blanc, il n'a pas de prénom. Bref, c'est la Saint Juste, la Saint-Quandoline. Il est... Quelle heure il est ? 6h45. Le réveil était assez compliqué. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un bon week-end. Pour tout le monde, même celles qui n'ont pas été au Knitted. Il pleut, j'en ai marre. Hier, il faisait beau, il faisait chaud. Dans 19 degrés. Hier, 19. Non mais, ça va pas non ? Enfin si, c'est bien. Mais, maintenant il pleut. Je suis partie samedi matin musicale. Je suis rentrée dimanche, il faisait 19. Non mais, là il pleut. Bref, j'espère que vous allez bien. Que vous m'entendez bien. Je vais vous montrer la tête de mon chat. Parce que je parle doucement. Ils tombent tous à la maison. Bon bah, c'est parti pour une semaine. Et je vous parlerai tout à l'heure de ce que... De mon petit vécu, on va dire... Ognitique. Ognitite. Oui. De vous parler de... De ce que j'ai découvert. Tout simplement. Allez, j'espère que vous m'entendez bien. Vous m'avez en gros blanc. Allez, bisous. A tout à l'heure. Et salut les jeunes. Eh ben non. Fin d'après-midi, je ne me réveille. Je suis exténuée. Je crois que tout mon week-end est passé dans le sommeil. J'ai eu tellement un bon week-end assez intense. Et du coup, je suis complètement fatiguée. Donc, j'ai un peu froid. J'ai mis mon châle aujourd'hui. J'ai porté mon châle rose pour octobre aux roses déjà. Et c'est le zilver modèle gratuit où j'ai passé toutes mes laines roses violets. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est assez épais quand même. Je trouve qu'il est assez épais et lourd. Je le trouve très, très beau. Il est beau, mon châle. Enfin bref. Moi, il me tient chaud. Alors, une petite... Un petit mot pour vous dire que j'ai un petit peu avancé sur le MK Gogo Dynamo. J'ai fait qu'un demi-cercle. Donc, celle qui ne veut pas voir, c'est fermer les yeux tout de suite. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. Fermez les yeux ! Je n'ai même pas fini. Je me suis endormie. Mais c'est marrant parce que celui-là, je le vois plus marron que celui-là. Alors, parce qu'il n'est pas dans un cas, peut-être. C'est... Ouais. Je me suis endormie. Il me manque quelques rangs et voilà. Ouvrez les yeux, c'est bon ! Ça, ensuite... En fait, je vous parle de mes avancées. Dans le train, j'ai énormément tricoté. Je suis bien contente. Ah, j'ai fait une rencontre. Je vous en parlerai. Je vais me faire une liste de tout ce que je dois vous dire. Comme ça, après, je barre et tout ça. Dans le train, j'ai fini une section. Donc, je suis très contente. Le châle a bien avancé. Le Encolnito. Voyez, je vous ai montré, on était là. J'ai fait tout ça dans le train. Enfin, pendant le week-end, pas que dans le train. Et je pense que ça va être pas mal. Mais là, il y a un tout petit câble. Et du coup, je peux pas vous le montrer comme il faut. Mais non, il va être léger. Et je pense qu'il va être chaud. Alors oui, c'est très joli. Je trouve ça très, très beau. Les couleurs bleu, gris comme ça, c'est très, très beau. Donc, je vais mettre l'anneau marqueur. On va le changer. Parce que là, j'ai terminé. Mais je sais pas ce que je dois faire. J'ai un peu buggé. Parce que dans le patron, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Il faut que je me concentre. Hier, je pense que j'étais fatiguée dans le train. Donc, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée. Donc, celui-là, il avance bien. Je suis très, très contente. Ensuite, j'ai avancé également. Regardez ce qui me traîne sur le truc. Je l'ai enlevé dans le train. Ça, c'est mon bracelet du Knit Park de dimanche. Parce que j'ai eu le samedi et dimanche. C'est fini. C'était super sympa, par contre. J'en ai eu plein la tête. Mais je vous jure, je suis rentrée dans le train. Je suis montée dans le train. J'étais comme ça. Enfin... J'étais pas comme ça. À chaque moment que je le pensais, j'avais le sourire aux lèvres, on va dire. Voilà. C'était vraiment bien. Mais ça a duré longtemps quand même. J'arrête pas d'y penser parce que c'était rigolo. Enfin... C'est sympa. Ensuite, j'ai avancé l'autre cadeau. J'espère que la famille vous regardait pas. Faut pas regarder, en fait, là, mes vidéos. La famille, là, depuis septembre, faut pas regarder. C'est pas bien. Sinon, vous serez pas surpris. Non, j'ai pas avancé. Je crois pas. Je vous avais déjà montré le... Oui, je vous ai déjà montré. Regardez. J'ai pas avancé. Que j'avais commencé un petit peu la dentelle. C'est tout ce que j'ai fait. Ouais, voilà. Là, on voit bien, là, ici. C'est tout ce que j'ai fait. On va mettre l'anneau marqueur. Je vous montre mes patrons où j'en suis. Pour voir l'avancée de mes tricots. C'est tout. Où est le devant ? Où est le cucu ? Où est la tête ? J'ai même plus. Moi, je sais plus. Ou alors, on va mettre ici. On verra bien. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait quelques rangs de la dentelle. Je sais pas si je suis sur combien de rangs. Aucune idée. Vous savez, c'est ce livre. Je l'aime bien. Mais c'est les diagrammes par ligne. Alors, si vous aimez par ligne, c'est tant mieux pour vous. Si vous aimez pas, tant pis pour vous. Tant pis pour moi. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas les diagrammes avec les lignes. Moi, j'aime les diagrammes. Enfin, les diagrammes. Les explications du diagramme de la dentelle. J'aime avec le diagramme. Mais pas par ligne. Ça, j'aime pas. Ça, je vais le ranger. Ensuite, je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'ai comme avancé tricot ? C'est tout ce que j'ai, je crois. Ouais. C'est tout. Je suis étonnée. Je suis sûre que j'oublie quelque chose. Je suis tellement... Je vais finir boire mon café. Je suis complètement fatiguée. Ensuite, juste, je vais vous parler d'une chose que j'ai pris à Ocnetit. J'ai craqué sur ce sac XXL. Qui est super. J'adore le motif. J'ai trouvé ça très rigolo. Et je lui mette... J'ai envie de lui mettre un bouton à pression. Mais j'ai peur qu'avec le poids, il se plie. Si je le mets ici. Ou alors, j'en mets un, deux, trois. Donc, il y a celui-là. Il est immense. Il est immense. Alors, quand j'étais dans les stands au Cnitit, et qu'on me dit, vous voulez un petit sac pour mettre un écho au dos ? Je me dis, non, non, ça va aller. Donc, j'ai celui-là. Il est beau. J'adore le dessin. Et celui-là. Ça me donne une idée, d'ailleurs, avec ce dessin. Bref. Et ça, c'est plutôt couture. Couture, broderie. Voilà. C'est marqué quoi, en fait ? Cnit. Ah oui, bah, Cnitit & Co. Je suis bête. C'est trop mignon. La petite fille qui veut couper le milieu du... Entre le Cnit et le Hit pour faire... Enfin, bref. Vous avez compris. Voilà. Il est juste magnifique. Donc, voilà. Ensuite, on était... Je crois que c'est à Lens Center, Litu. Si je me trompe, tu me diras. Je te fais un gros bisou, ma Litu. Je te remercie. J'aurai des petits souvenirs. Ah, d'ailleurs, c'est ça que je vais faire. C'est qu'elle m'a gentiment offert deux anneaux marqueurs qui sont trop beaux. Et j'aime bien les anneaux marqueurs. Ceux-là, là. Ils sont un peu gros. C'est trop mignon. C'est deux petits papillons. Je penserai à toi, ma petite Litu. Mais franchement, t'es une fille adorable. Voyez. Donc, le bleu que je vais mettre maintenant sur un de mes projets, là. Et j'ai choisi l'orange. Elle m'a dit, ah, tu choisis en deux. Alors, l'orange et le petit papier en bleu. D'ailleurs, je vais mettre le bleu sur celui-là. Je te remercie infiniment. J'étais très, très contente. Bon, on s'est vu tard parce que la vie a fait qu'on s'est vu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et c'était très, très rapide. Mais bon, c'était super sympa. J'ai vraiment apprécié ta compagnie. J'espère que t'es bien rentrée. Mais tu vas bien faire rire. Voilà. On va le mettre ici. Je vais le mettre avec celui-là. Je te fais un gros bisou. T'es adorable. Donc, et l'autre, on va le... Bah, l'autre, je vais le ranger parce que... Quand est-ce que je vais faire du orange ? Je sais pas quand, mais... Oh, peut-être sur le ouest. Je sais pas. On verra. Hop là. Ça, c'est rangé. Et oui, puis j'ai rencontré Zaza. Zaza, je te fais plein de bisous. Elle était aux trois petits chats. Les trois petits chats, les bougies, les fameuses bougies. Alors, ça fait un moment que j'entends parler des trois petits chats. Et je me dis, il faut que j'en... Il faut vraiment que je voie ça. Mais moi, je voulais voir de mes propres yeux. Enfin, sentir mes propres... Sentir mon propre... Sentir des yeux. Non, je crois pas. Y voir moi-même. Y sentir moi-même. Et je... Mais c'est impressionnant. C'est Laetitia qui se cache derrière les trois petits chats. Donc, j'ai craqué pour trois... Quatre petites choses. Trois bougies, dont un spray. Alors, le spray, c'est une brume parfumée. C'est ce qu'on met sur nos échevaux. C'est anti-mythe. C'est son mari, je crois, qui m'a servi, il me semble. Ben oui, avec... Il me semble, c'est lui. Super sympa. Très agréable. Mais j'ai adoré toutes ces explications de comment... Où a débuté toute... Enfin, cette petite entreprise qui s'appelle les trois chats, la parfumerie Grasse et tout ça. J'ai adoré. Et puis, c'est une... C'est une ville que j'ai envie de voir. Mais bon, on m'en a parlé. On m'a dit que... C'était pas très très beau, ce village de Grasse. Mais bon... On verra bien. Mais j'aimerais aller quand même à Grasse. Euh... Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Mais bon, c'est pas là. Euh... Du coup, j'ai pris Brume... Parfumée... Euh... Parfum, cèdre, fleur de coton. Parce que j'ai aimé l'odeur sur le... Sur les chevaux qu'il m'a présenté. Et c'était qui ? Ah, il y avait son mari et puis une autre personne. Je m'en rappelle plus de son nom. Oh ! J'espère qu'ils m'en foutront pas. Enfin, ça sent super bon. Et ça se recharge. En fait, ils vendent des recharges. Mais je pense que... Je sais pas si sur le site, ils les ont en stock ou pas encore. Donc, c'est fleur de coton brume qu'on parfume nos laines avec. Et c'est anti... Anti-mite. Ça, ça sent super bon. Ensuite, j'ai pris celui-là. Alors, mon mari, il aime pas. Moi, j'adore. Mon mari, il aime pas. C'est citron basilic. Oh ! Ça sent super bon. Mais c'est très... C'est impressionnant. À un moment, il me faisait sentir tous les... Les... Les chocolats, les cafés, les mocato, je sais plus quoi. Enfin, j'avais faim. J'avais bouffé des gâteaux. Moi qui suis pas gâteau. Ah, je le sens, là. Ah, mais c'est... Ah, mais non. Je vous montre. Mais non. Ça sent bon. Vous le sentez ? Ah, ça sent super bon. Je les ai pas allumés encore, mais j'ai hâte à essayer. Ça sent super bon. Mais je passerai mon nez là-dedans. Ah, 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 ah. Ensuite, j'ai pris prune rhubarbe. Il y a de la lumière. Là, c'est pourri parce que c'est nuageux. C'est gris. Il fait froid. J'aime pas ce temps. Hum, ça sent super bon. Donc, ces prunes... Je sais pas pourquoi je monte 3 heures comme ça. Ça sert à rien, Linda. Ça sent... Mais c'est super bon. J'aime bien les boîtes. J'aime bien les boîtes... La boîte noire. Et le dernier... Alors, celui-là, il m'a impressionné parce que c'est le parfum. Je l'avais. Et quand je l'ai senti... Mais alors là, j'ai dit, bah oui, je vais le prendre. Elle a reproduit l'odeur de la vie est belle. Ah, mais c'est impressionnant. C'est fou. J'ai l'impression que j'ai encore mon parfum. Et j'avoue que je comprends tout cet engouement sur les bougies, les trois chats. Ça en vaut vraiment la peine. C'est artisanal. Ils sont super sympas. Mais ça, c'est vrai. Moi, quand j'entends tout... Les filles disent... Les filles et les garçons... Dire oui... Les trois chats, petite boutique, super sympa. Le mari, un tel, tout ce qui gravite autour et tout ça. L'odeur... Vu que c'est artisanal, français, tout. Mais c'est extra. Mais vraiment... Moi, j'ai été... J'ai été très étonnée. Mais super... Enfin, j'ai été étonnée dans le bon sens du terme, on va dire. C'est impressionnant. J'ai toujours le nez fourré là-dedans. Dès que je suis dans ma pièce... Ils sont dans ma pièce. Je fourre le nez dedans. Donc, voilà pour ce qui est des premiers jours de... Ça, c'était samedi. Voilà. Premier jour ou deuxième jour. Non, c'est le premier jour. Du Knutit. Eh bien, la suite, je vous en parlerai... Parce que j'ai acheté plein de trucs, mais j'en parlerai demain. Parce que là, je suis fatiguée. Je vais faire à manger. J'ai envie d'une soupe. Je vous jure. J'ai envie de boire une soupe. Donc, mon mari est parti faire des courses. Il est gentil, mon mari. Il est adorable. Il est parti faire des courses. Il était motivé. J'avais une flemme. Laisse tomber. J'ai pas envie. Peut-être que je vais faire des crêpes en tricotant. Je sais pas. Je vais voir. Donc, sur ce... Osiris, il est là. Eh bien, je crois qu'il m'a boudé, en fait. Il en avait rien à faire quand je suis arrivée. Il va être content. Il va recouler et tout. Rien ? Oui, monsieur, c'est de toi. Ce matin, il m'a fait rire parce que quand j'ai chuchoté un petit peu dans la cuisine, je vous ai montré avec sa tête. Hein, mon chat ? Oh, mon bébé chat, moi ça. Oh, mon gros pépère. Oh. Il est là, le gros pépère. Donc, ça sera tout pour moi. D'autres contenus demain. Comme ça, au moins, vous verrez mes achats et tout. Et puis, je remercie tout le monde. Mais vraiment. Marianis, non. Je t'ai pas oublié. Je t'ai mis un mot dans la vidéo de ce week-end, en fait. Je ne t'ai pas oublié. Je vais te répondre. Là, je vais te répondre. Ne t'inquiète pas. Je te fais plein de bisous. Je te remercie énormément. Je vous remercie toutes. J'ai vu que des filles. Ouais, je vous remercie tous. Vous êtes adorables. Mais vraiment. Je suis derrière ta télé. Tu m'as fait rire quand tu m'as dit ça. Je te fais un bisou. À Hélène aussi. Oh, mais je vous jure. J'ai eu 5 personnes, je pense, en tout. Mais vous êtes toutes adorables. Mais vraiment. C'est très, très gentil. J'ai apprécié. Me discute avec vous. La simplicité et tout. Moi, c'est ce que j'aime. Donc, voilà. Je vous fais plein, 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 plein de bisous. Prenez soin de vous. Et puis, ne partez pas fâchés. À demain. Au revoir. Au revoir.